Générique Bonsoir à tous, ça va ? C'est très émouvant, ce qui a été dit juste avant. Après égoïstement, pour lancer une chronique d'humour, 3 cancers en 40 secondes, c'est beaucoup ! Non mais c'est magnifique, il faut parler du cancer. Alors, est-ce que vous allez réussir à nous faire marrer ou bien ? Après ça, je ne sais pas, on va démarrer tout en douceur. Est-ce que c'est une bonne émission ? Eh bien Mathieu, ça tombe bien ! Merci Mathieu ! Ça tombe bien ! Je sens que Mathieu est un fidèle. C'est une très belle émission ce soir parce que, c'est une première, je regardais en coulisses sur les réseaux sociaux les réactions à l'émission, et on a des très bons retours sur l'émission de ce soir, alors qu'elle n'a même pas été diffusée. Ça, Denis, c'est extrêmement rare dans le milieu de la télévision, ce qui nous arrive, et, je veux vous dire, ça change de la semaine dernière. Parce que, je ne sais pas... Je ne sais pas si vous avez regardé la semaine dernière, mais l'émission n'était pas dingue. Je ne sais pas comment la qualifier. C'était une émission tiède. Alors, d'un côté, il y avait des choses pas terribles, et de l'autre, des choses franchement mauvaises. Et, à part, évidemment, il y a un moment très joli, le témoignage bouleversant de la comédienne Vaina Diocante, qui a été abusé par son père, et on a également parlé de cet autre comédien qui a été abusé par son fils. Attention, les enfants d'Alain Delon, ce n'est pas comme ses films, il ne les a pas tous réussis. Mais bon, bref, on ne sait pas lequel. Chacun choisit son préféré, faites votre sauce. Alors, c'est vrai que quand on voit les Delon, les Halliguet, la famille Brando, la famille Presley, qui se déchirent pour un héritage, on est en droit de se poser cette question légitime. Les enfants de stars sont-ils des cons ? Et la réponse est beaucoup, mais pas tous. Pas les vôtres, pas les vôtres. Pas les vôtres, ce soir. Alors, finalement, si je regarde bien, il n'y a que la famille de Ligonnès qui a su rester unie. Mais malgré le succès, malgré la notoriété, ça aurait pu leur monter à la tête. Eh ben non. Ils auraient pu avoir le moulard. Voilà. Ils ne l'ont pas eu. Ils sont tous partis. Vive le rêve américain. Puisque c'est notre copine Christine de Ligonnès qui nous l'a dit sur ce plateau. Ils sont aux Etats-Unis. Ils vont bien. Elle ne ment pas. Voilà. Mardi, l'Education nationale était en grève. Plusieurs syndicats réclament l'abandon des mesures du choc des savoirs et des revalorisations salariales. Oui, avant toute chose, Léa, j'aimerais dire mon amour pour les professeurs, pour le corps professoral, pour l'Education nationale. Car si je n'aurais pas eu des professeurs qui m'auraient transmite ce goût, ce goût de liser, je ne serais pas été devant vous ce soir. Voilà. Donc, c'est important pour moi de leur dire merci. Alors, les enseignants dénoncent la mise en place de groupes de niveau en français, en maths, qui vont les forcer à trier quelque part les élèves. Alors, cela dit, ça peut aller très vite. On peut faire, Mathéo, deux fois six, dix. Bon, groupe des nuls en maths. Oh non, c'est toujours moi que j'y vais. Bon, groupe des nuls en français aussi, avec Cave Rivière. Ce n'est pas juste. On a aussi beaucoup parlé des attentats à la laïcité à l'école. Le proviseur du lycée Maurice Ravel a quitté ses fonctions après avoir été menacé de mort à la suite d'une altercation avec une élève parce qu'elle ne voulait pas enlever son voile. Exactement. Alors, attention. L'État, l'administration, ils ont vraiment bien réagi. Ils ont dit, on est derrière vous. Parce que si on se met devant, on va être en première ligne. Donc, ça ne nous arrange pas. On préfère être derrière. Alors, en 2024, il y a des profs et des proviseurs, qui sont menacés. On entend, Léa, des phrases folles comme, t'es qu'une grosse merde ou je vais transformer ton chien en kebab. Non, pardon. Non, non. Ça, c'est la ministre de la Culture. Oui. Non, non, non. Ça, c'est validé. Ça, on a droit. C'est autorisé par le ministère. Attends pour moi. Attends pour moi. Alors, c'est vrai que les conflits religieux n'ont pas leur place à l'école et nous, les enfants des années 70, on est plusieurs des années 70, on est nostalgiques de ce temps-là où les élèves juifs, musulmans, chrétiens, et athées, cohabitaient en paix pour pouvoir, tous ensemble et en harmonie, martyriser les gros et les roux. Et les gros roux, bien sûr, qui morflaient beaucoup. De plus en plus d'élèves et de parents d'élèves contestent le contenu de certains enseignements aujourd'hui au nom de leur foi. La laïcité recule, mais on constate que certains profs ont parfois peur d'enseigner la Shoah, mais la majorité sont très courageux, ils le font très bien. Silence ! Silence ! Aujourd'hui, la Shoah. Donc, Première Guerre mondiale, vous avez l'enchaînement, Première Guerre mondiale 14-18, après, bien sûr, crise économique, effondrement de l'Allemagne, et montée, montée malheureusement en 33 du nazisme. Et après, entre 1939 et 1945, ils n'ont pas été très très changés avec les Juifs. Et voilà, nous avons fait le tour de cet événement douloureux. Et après, bien sûr, les années 50, naissance des Yéyé, naissance de Léa Salamé, tous ces événements... Rires Ça ne se voit pas, Léa. Ça ne se voit pas. Bien sûr, en 1952. Ça ne se voit pas. Plus de deux mois après le début du mouvement de colère des agriculteurs, le ministre de l'Agriculture, Marc Fénault, a présenté son projet de loi agricole. C'est une loi complexe et très technique. Oui, alors, rassurez-vous, je vais vous expliquer avec une image très simple. Ce projet de loi, en fait, c'est l'inverse de l'émission de Karine Lemarchand. Le but, c'est que les agriculteurs arrêtent de se faire niquer. Voilà. C'est l'inverse. L'objectif est de rendre le métier plus attractif, car le monde agricole manque de bras, sachant qu'en journée, le bras du jeune agriculteur va mécaniquement faire un tour dans le yonf d'une génisse. Ça, c'est obligé. Il faut être très persuasif pour trouver des volontaires. En fait, c'est les mêmes journées que Jeff Panaclock, avec le singe germain, mais... Avec du vrai. Plus salissant, moins bien payé, on peut pas mettre de blanc. Et puis, il faut un long bras, bien sûr, parce que la vache, pour animer la vache, ça lui est très compliqué. Applaudissements Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est accusé d'avoir annoncé trop tôt via ses réseaux sociaux une opération antidrogue à Strasbourg. Cette bévue aurait peut-être permis à certains dealers de faire place net. ... Hop là ! Ne jamais laisser passer une occasion d'écouter un peu de folklore alsacien. Je sens que vous êtes fans tous. Et oui, grâce à cette bourde du premier flic de France, des dealers strasbourgeois ont fait... Gérald Darmanin aurait mené à une interpellation un petit peu étrange à Strasbourg. À 6 heures du matin, il y a un individu qui les attendait, vu qu'il avait donné l'ordre avant. Donc, il était devant sa porte pour pas que les mecs pètent la porte. Donc, il a ouvert la porte pour accueillir. Bon, c'est très frustrant. Les gars, ils arrivent avec le casque, le bélier, le fusil, machin, et t'as la pression qui monte, t'es en adrénaline, t'arrives devant la porte, elle est ouverte. Et il y a un gars en pyjama qui dit « Bonjour, vous l'été croissant, c'est un peu tôt pour la choucroute. Attention avec les ranchers, se mettez les patins, vous êtes chantis. » Voilà, bon, bref. Ils ont été ridicules. En fait, quand tu prévois une interpellation, surprise, et que tu réalises que le type t'attendait, il y a une retombée, quoi. C'est un petit peu soudaine, il y a une retombée d'adrénaline. C'est un peu comme quand tu reviens d'une boîte de nuit avec une femme magnifique et que tu découvres, quand t'es dans le lit, que c'est un homme magnifique. Et là, t'as le droit de te poser la question, d'avoir une hésitation. Les policiers, ils ont eu la même hésitation. Ils se sont dit, bon, comme le gars avec le mec dans le lit, il dit, je rentre ou je ne rentre pas ? Une question. Et on termine avec le re-retour de François Hollande. L'ancien président a sorti un nouveau livre cette semaine et se voit toujours comme un recours possible à gauche en 2027. L'ex-président sort un nouveau livre, L'Euro-Europe. Du coup, ça nous en fait 12 à rattraper parce que moi, je n'ai pas lu les 11 autres. L'entourage d'Olivier Faure confirme dans Le Parisien jusqu'à la fin de ses jours, s'il y a un trou de souris, François Hollande s'y engouffrera. C'est déjà une belle souris, François Hollande. On est plus sur du raton laveur quand même. Et alors, c'est vous qui avez pensé avant moi. Donc, on est ensemble. Vous avez vu, le célèbre scooter de l'Elysée avec lequel François rendait secrètement visite à Julie Gaillet sera mis aux enchères en mai prochain. Alors, si la vente se passe comme le quinquennat de Hollande, pas sûr que le vendeur fasse fortune. À mon avis, ça va donner un... Alors, troisième lot, ce scotter, Piagot, 125, 100 millimètres cubes ayant appartenu à François Hollande, mise à prix 10 000 euros. 9 000 euros. 9 000 euros. 9 000 euros. N'hésitez pas à vous manifester. 7 000 euros, toujours personne. Ça dépend... Pardon, est-ce que c'est vendu avec le casque et l'antivol ? Oui, il y a le casque et l'antivol. Ah, dans ce cas, ça m'intéresse toujours pas rien. Ah merde. Sachant que lors de cette vente, il y a d'autres objets exceptionnels. ayant appartenu à des présidents, il y a un très bel escabeau. 14 marches utilisées par Nicolas Sarkozy pour embrasser Carla Bruni. Non, mais c'était la première fois, c'est le premier baiser, c'était là-dessus. Un bus. 55 passagers avec lequel Jacques Chirac transportait ses maîtresses. Et évidemment, l'addition du restaurant entre Emmanuel Macron et Brigitte. Un menu saveur à 47 euros. Et un menu bambino à 22. C'était ma dernière chronique. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada